Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo make-up ! J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, d'autant qu'aujourd'hui je vais tester quelques petites nouveautés avec vous, je sais que vous adorez me voir faire ça je crois que c'est ce que vous préférez d'ailleurs, me voir tester des nouveautés maquillage et vous donner mon avis là-dessus. Donc on va faire ça aujourd'hui ensemble Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram bien sûr, je vous mets le lien là-haut et il sera dans la barre d'infos si vous voulez me suivre un petit peu plus au quotidien n'hésitez pas à aller voir aussi mon e-shop sur Utip j'ai mis 2-3 petits trucs à vendre, ça peut vous intéresser peut-être que vous pouvez trouver des petites choses à votre goût et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton en bas s'abonner, c'est gratuit, ça vous coûte rien moi ça me fait super plaisir, on a atteint les 1000 abonnés il n'y a pas longtemps donc merci, merci, merci du fond du coeur merci à tous ceux qui sont déjà abonnés d'ailleurs si je n'avais pas fait un concours il y a 15 jours, 3 semaines je pense que j'en aurais refait un pour les 1000 abonnés mais bon voilà, je vais attendre un petit peu avant d'en refaire un mais comme vous le savez sur ma chaîne, il y a régulièrement des concours puisque c'est vraiment une chaîne de partage donc vous m'apportez énormément et j'aime vous le rendre en retour trop d'émotions, trop d'émotions, on va passer au make-up écoutez, le make-up final, c'est celui que je porte donc là maintenant vous allez voir dans cette vidéo, il y a des catastrophes il y a de très belles surprises et au final, ça donne ça si vous avez envie de voir le tuto, de voir mon avis sur toutes ces petites nouveautés je vous laisse avec la vidéo ça fait bizarre, le pouvoir du maquillage je crois que je devrais appeler toutes mes vidéos The Power of Make-up bon, bref nous allons commencer par le teint nécessité, je crois franchement, vous allez voir dans cette vidéo la plupart des produits que je vais tester c'est des marques qui sont abordables genre L'Oréal, Bourgeois, je mets Maybelline ou alors Nocibe voilà, c'est pas des mini prix mais c'est des petits prix on va dire à part le rouge à lèvres qui est un lancôme, vous allez voir donc là, je suis nude de chez Nude j'ai rien fait, j'ai juste hydraté ma peau avec ma nouvelle crème de chez Nivea de la gamme Essentials c'est celle-ci, je vous l'avais montré dans un haul donc je ne peux pas encore vous dire vraiment ce que j'en pense parce que je suis en train de la tester en fait, c'est une crème qui est hydratante et en même temps qui est matifiante c'est un soin de jour pour les peaux mixtes mais pour le moment, ça a l'air pas trop mal je vous en reparlerai et alors sur le teint, j'ai envie d'utiliser un nouveau produit que j'ai trouvé chez Tati Beauté de la marque L'Oréal que j'ai trouvé vraiment pas cher à 6,99€ c'est un fluide embellisseur teinté et comme il fait super chaud aujourd'hui j'ai pas trop envie de tester un fond de teint je préfère un fluide un peu plus léger alors il s'appelle Bonjour Nudista voilà, le produit se présente comme ça c'est un petit tube je le trouve trop mignon d'ailleurs avec le petit bouchon rose gold là et donc c'est un fluide réveil de teint fluide teinté bébé nouvelle génération teint unifié et lumineux améliore visiblement la peau dès 14 jours donc je pense que c'est un truc à utiliser un petit peu sur le long terme il contient 92% d'ingrédients d'origine naturelle donc ça c'est pas mal du tout non comédogène protège la peau de la pollution etc. moi j'ai pris la teinte médium alors il n'y a pas trop de teint par contre je crois qu'il y en a 4 ou 5 un truc comme ça moi j'ai pris médium je pense que ça peut le faire je mets rien en dessous j'ai envie de voir ce que ça donne tel quel j'ai pas envie de mettre de base d'ailleurs c'est souvent ce que je fais quand je teste un produit teint je mets pas de base pour voir vraiment vraiment ce que donne le produit j'en ai pas beaucoup entendu parler de ce produit d'ailleurs de chez L'Oréal mais en tout cas le packaging me fait vraiment envie un truc voilà léger fluide teinté effet bonne mine c'est généralement le genre de produit que j'adore je prends mon petit pinceau Zoéva le 102 Silk Finish qui est pour moi le meilleur pinceau de tous les temps pour appliquer les produits teints d'ailleurs je crois que vous me voyez l'utiliser dans toutes mes vidéos bon ça a l'air un peu clair je viendrai jouer après avec le bronzer le blush etc. pour réchauffer un peu si c'est un peu trop clair en tout cas ça sent super bon il y a une petite odeur de parfum alors effectivement c'est très léger la texture elle est vraiment fine fluide à l'application comme ça c'est très agréable ça fait comme une petite crème quoi un petit sérum mais tenté par contre j'ai l'impression que le produit il pénètre pas bien la peau je sais pas j'ai l'impression qu'il reste un peu en surface je vais le travailler un peu plus alors là par contre au pinceau ça pénètre pas du tout la peau ça reste vraiment ouais en surface pourtant j'ai un super pinceau donc ça m'inquiète un peu regardez je vais vous montrer le front le produit il rentre pas dans la peau en fait du coup ça laisse des traces bon je vais tenter à l'éponge que je vais humidifier un peu ça fait un moment que j'ai pas appliqué un produit teint à l'éponge mais là franchement c'est nécessaire quoi là ça fonctionne pas du tout en tout cas franchement c'est compliqué c'est vraiment compliqué il y a des endroits sur lesquels j'arrive vraiment à faire pénétrer la matière avec l'éponge mais il y a d'autres endroits j'ai l'impression que le produit il pénètre pas du tout la peau en fait c'est trop bizarre bon franchement là c'est une galère j'ai éteint la caméra ça fait 3 minutes que j'essaye de travailler le produit alors on le voit quasiment plus mais je pense franchement je pense que c'est l'éponge en fait qu'il a absorbé parce que regardez ce que ça fait là par exemple en haut de la bouche voyez là ça fait des amas de matière en fait bon après moult passages j'ai quand même réussi à le rendre invisible mais alors franchement ça fait longtemps que j'ai pas autant galéré avec un produit teint et notamment avec un fluide embellisseur teinté quoi je vous dis honnêtement je pense qu'il y en a quasiment pas sur mon visage et je pense que l'intégralité enfin la grande majorité du produit est dans l'éponge et même la couvrance franchement elle est pourtant moi j'aime les couvrances légères mais là c'est pas suffisant du tout alors je sais pas peut-être qu'il aurait fallu que je mette une base avant une base un petit peu agrippante vous savez pour le produit teint là en tout cas tel quel sans rien en dessous moi ça me plaît pas quoi c'est pas assez couvrant on voit toujours je veux dire tous mes pores mes plus grosses imperfections enfin ça me plaît pas quoi je trouve que l'efficacité elle est vraiment pas géniale le problème c'est que j'ai peur que si je mets un autre produit dessus ça devienne n'importe quoi que ça fasse des cacas que les deux matières ne se mélangent pas du tout et que finalement je dois tout enlever donc bon je pense que je vais rester avec ça écoutez oh je suis trop déçue je pensais me faire un super teint aujourd'hui je suis vraiment déçue quoi bon c'est pas grave je vais essayer de miser sur les autres produits teints ce sera du coup un make-up quasi sans fond de teint en fait je vais tester un nouvel anti-cerne je vous l'ai montré dans un haul également c'est le Healthy Mix de Bourgeois qui se présente comme ça donc exactement le même packaging que le fond de teint Healthy Mix que j'adore et qui fait partie de mes fonds de teint vraiment chou 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 je l'avais d'ailleurs inclus dans ma vidéo top 5 de mes primers et de mes fonds de teint si vous ne l'avez pas encore vu je vous l'accroche là-haut n'hésitez pas à aller la voir et donc de la même gamme ils ont sorti et l'anti-cerne et la poudre d'ailleurs Healthy Mix qui se présente comme ça que je vais tester aussi aujourd'hui j'aime beaucoup beaucoup les produits bourgeois les produits teints bourgeois je trouve qu'ils sont géniaux et que le rapport qualité-prix est vraiment top donc ce Healthy Mix anti-fatigue anti-cerne avec un max de vitamines c'est marqué avec un max de vitamines comme le fond de teint je crois qu'il y a de la vitamine A la vitamine C la vitamine E à l'intérieur donc moi j'ai pris la teinte 52 médium donc le petit embout il se présente comme ça en bout classique il y a un petit réservoir ici ça c'est pas mal je trouve allez je vais essayer de jouer avec l'anti-cerne pour essayer de corriger le teint aux endroits où j'ai envie de le corriger du coup parce que moi je considère que là ma peau elle est nue je considère que j'ai quasiment rien mis vu qu'en fait hors caméra avec l'éponge j'ai essayé d'absorber toute la matière qui se déplaçait et qui ne rentrait pas dans la peau c'est peut-être un poil clair pour moi mais bon allez c'est pas grave je vais en mettre un petit peu entre les sourcils ici sur les côtés du nez des fois il y a des vidéos tu t'attends à des catastrophes et en fait tu as de super surprises et là c'est l'inverse des fois il y a des vidéos tu te dis ouais aujourd'hui je vais tester des nouveautés je vais me faire un super teint de malade et en fait non pas du tout quoi t'es trop déçu comme quoi avec le make-up faut pas vraiment avoir d'a priori on peut avoir de très bonnes comme de très mauvaises surprises la couvrance de cette anti-cerne elle m'a l'air un peu plus importante que celle du du Radiance Rivelle de Bourgeois que j'adore aussi dont je vous ai pas mal parlé aussi bon mis à part la teinte qui est un peu trop claire pour moi je pense qu'il me faudrait une teinte au dessus j'aime bien cet anti-cerne il est pas mal alors la couvrance c'est pas dingue mais ça c'est parce que je me suis trompée de teinte forcément à partir d'un certain âge si on prend une teinte qui est trop claire ça peut ne pas camoufler la cerne et au contraire ça peut la faire ressortir bon là c'est pas le cas ça la fait pas ressortir mais du coup ça la camoufle pas aussi bien qu'un anti-cerne qui serait la bonne teinte mais en tout cas il assèche pas le contour des yeux il pénètre bien je veux dire dans la peau malgré le produit teint que j'ai mis en dessous qui est vraiment pas génial il file pas dans les ridules je veux dire et je trouve vraiment qu'il est lumineux encore plus lumineux que le Radiance Rivelle franchement c'est pas mal je pense que le résultat pourrait être encore plus joli avec un bon fond de teint en dessous et avec une teinte au dessus franchement je pense que ça peut être vraiment pas mal du tout bon il est venu le temps de poudrer là parce que du coup comme le produit teint n'a pas du tout camoufler mes pores et tout il faut que je poudre donc je vais tester justement cette nouvelle poudre Healthy Mix de Bourgeois donc c'est toujours les mêmes packaging comme ça nude et rouge donc c'est une poudre matifiante il marque dessus teint matifié et éclatant et il y a toujours les mêmes vitamines à l'intérieur C, E, B, 5 etc anti-fatigue c'est un peu le concept du Healthy Mix c'est anti-fatigue ah tiens je m'attendais pas à ça regardez je l'ai ouverte et en fait quand vous l'ouvrez donc vous avez la poudre ici et dessous nous avons un petit miroir ici et une houppette une houppette c'est une sorte de velours je pensais qu'il y avait rien moi je pensais que c'était juste la poudre oh c'est pas mal ça du coup pour la trimballer la journée dans son sac à main j'avoue que c'est c'est assez pratique d'avoir le petit miroir ici incrusté dedans ouais c'est c'est pas mal c'est bien pensé tiens je m'attendais pas à ça mais je pense que je vais quand même l'appliquer au pinceau moi j'ai pris la teinte 01 vanille alors je vais faire d'abord le contour des yeux elle sent super bon cette poudre elle sent moins bon que la petite poudre de riz vous savez de chez Bourgeois que j'aime beaucoup mais j'adore l'odeur c'est une odeur vraiment hyper légère mais hyper naturelle du coup j'en mets sur le menton et là on va pouvoir voir l'efficacité d'une poudre parce que comme je considère que j'ai quasiment rien on va pouvoir voir vraiment si elle matifie sans apporter je veux dire l'effet un petit peu teint-terne au teint puisque c'est ce qui est marqué anti-fatigue teint matifié et lumineux et j'ai l'impression que c'est ce que c'est en train de faire alors le petit hic c'est qu'on en met un petit peu partout j'avoue que elle est assez poudreuse je sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'en ai un peu partout sur ma coiffeuse j'aime bien l'effet je vais vous montrer de près je trouve que les pores ils sont vraiment camouflés le teint est matifié en plus aujourd'hui il fait une chaleur de malade je pense que vous pouvez le voir mais en même temps ça ne ternit pas vous voyez j'ai quand même un teint je trouve qui est lumineux donc ça c'est un point très positif et elle assèche pas le visage ah enfin quand même un produit au top là dans cette vidéo je sais pas pourquoi je sens que cette vidéo ça va être une catastrophe je ne sais pas je l'ai commencé là j'ai un mauvais pressentiment déjà quand tu commences par un produit teint alors que tu n'as rien mis en dessous et que c'est la cata ça part plutôt mal et bien écoutez cette poudre est vraiment pas mal du tout en tout cas tout ce qui est marqué sur le packaging c'est respecté matité lumière effet anti fatigue ouais elle est top 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 cette poudre de toute façon moi j'adore tous les produits de la gamme healthy mix je trouve qu'ils sont géniaux on va finir le teint ensemble et je ferai les yeux ensuite alors j'ai envie de tester avec vous ma nouvelle poudre bronzante que j'ai acheté chez Nocibe pendant les soldes qui est assez particulière puisque je vais vous montrer l'intérieur alors le packaging extérieur se présente comme ça en fait ce sont des perles de teint un petit peu comme la gamme de chez Guerlain météorite c'est à dire que vous ouvrez voilà la petite boîte qui est en carton vous avez une sorte de petite protection ici éponge et en dessous vous avez toutes les petites boules donc qui sont ces fameuses perles de teint donc on en a qui sont un petit peu marron foncé marron clair d'autres un petit peu plus lumineuse que d'autres et j'ai jamais essayé ce type de produit j'avais pas mal envie d'essayer ces météoriques de Guerlain mais bon le produit je crois qu'il est à 60 euros c'est hors de prix et j'ai trouvé ça chez Nocibe en solde je vous avais dit le prix dans le haul il me semble je vais l'appliquer avec mon pinceau poudre Babyliss vous savez quoi j'en parlais avec une abonnée sur Instagram en privé qui me disait qu'elle cherchait un super pinceau poudre pour la poudre bronzante justement et je vais conseiller celui-ci moi j'utilise quasiment plus que celui-là en tout cas en ce moment pour la poudre bronzante je l'ai acheté en grande surface une quinzaine d'euros même pas je crois c'est un Babyliss mais pour la poudre bronzante je vous assure qu'il est génialissime je savais même pas que Babyliss faisait des pinceaux et j'aime beaucoup beaucoup ce pinceau n'hésitez pas à l'essayer si vous cherchez un pinceau poudre pas trop trop cher alors je vais d'abord prélever la petite matière oula par contre c'est volatile ça part un peu dans tous les sens ça fait un bruit trop bizarre écoutez ça fait comme des boules de bowling c'est trop bizarre quand on mélange les petites boules par contre ça m'a pas l'air pigmenté de fou ce produit-là c'est un peu l'inconvénient avec ce type de produit c'est que des fois les packaging ils sont super mignons super rigolos mais après l'efficacité est pas toujours au rendez-vous c'est très très light faut y revenir pas mal de fois pourtant j'ai pris la teinte la teinte intermédiaire la teinte médium en fait le problème c'est que comme j'ai du mal à prélever la matière voyez regardez avec les petites boules ça prélève pas forcément bien du coup c'est pas très pigmenté sur la joue quoi bon après 7-8 passages quand même on a un joli marron sur les joues un marron plutôt chaud assez caramel je trouve que la pigmentation une fois posée sur le visage est pas mal ça réchauffe bien le teint mais c'est vraiment subtil c'est vraiment en légèreté on est pas du tout dans du contouring pas du tout ouais le rendu est pas mal par contre par contre c'est galère quoi je vous dis j'ai dû passer au moins 7-8 fois parce qu'en fait le problème c'est que comme ce sont des petites boules comme ça quand vous trempez votre pinceau dedans la matière se dépose pas vraiment sur le pinceau n'accroche pas vraiment le pinceau et du coup quand vous passez sur votre visage la poudre bronzante elle s'en va en fait elle s'en va dans l'air elle se dépose pas bien sur la joue c'est un peu dommage quoi mais après j'aime bien le rendu ça peut vous convenir par exemple si vous cherchez quelque chose vraiment de très 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 léger ultra light ça peut vous convenir ok on va passer au blush j'ai un petit peu peur encore une fois c'est une nouveauté également que j'avais acheté chez Nocibe pendant les soldes c'est un blush qui s'appelle le Candy Puff donc c'est un blush poudre qui se présente comme ça encore une fois j'ai trouvé le packaging trop 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 mignon et pareil je l'avais payé un peu plus de 5 euros donc vous avez ici en haut le blush le blush poudre qui est une sorte de rose avec quelques petits sous-tons de pêche quand même ici on a un petit miroir ça c'est pas mal du tout pour trimballer dans la journée un petit peu comme la poudre Healthy Mix et en fait en dessous quand vous enlevez le petit packaging on a une petite mousse donc ça c'est bien voilà pour la journée pour faire des petites retouches blush moi par contre ce matin je vais utiliser un pinceau classique je vais prendre mon pinceau blush de chez MAC le 168S alors c'est pas forcément la teinte de blush que je préfère moi je préfère les blushs en principe qui sont vraiment pêche corail mais voilà c'était l'occasion pendant les soldes de tester une nouvelle teinte c'était vraiment pas cher donc je me suis dit allez on tente alors effectivement il est rose vous allez voir c'est rose rose ah mais bon faut tenter faut tenter faut tenter alors contrairement à la poudre bronzante il est hyper pigmenté immédiatement par contre là j'ai trempé le pinceau une fois pour chaque joue c'est bon j'ai la matière que je souhaite même un petit peu trop donc je vais estomper très légèrement la matière et la faire fondre un petit peu avec le bronzer franchement même si la couleur c'est pas forcément celle que je préfère je trouve qu'il est vraiment joli sur le visage je trouve qu'il apporte vraiment l'effet bonne mine c'est un joli petit blush rose franchement pas mal du tout et celui là je crois que je l'avais même pas payé 5 euros en fait celui là s'il en était resté en d'autres teintes notamment corail je l'aurais pris en teint de corail mais c'est vrai qu'en solde il n'y avait plus que celui-ci je vais essayer de voir s'il y a des réassorts parce qu'en tout cas il est hyper pigmenté ouais franchement j'aime bien et très pratique je trouve le packaging vraiment bien pensé j'ai pas de nouvel highlighter à tester donc ce que je vais faire c'est que hors caméra je vais faire mes yeux très rapidement mes sourcils et je reviens pour qu'on fasse la suite ensemble j'ai fait quelque chose d'extrêmement léger sur les yeux petit trait de liner avec le tattoo liner de Kat Von D qui est mon liner préféré j'ai mis mon nouveau mascara Yves Rocher le 360 que j'aime beaucoup beaucoup je le trouve génial et mes sourcils je les ai fait comme d'hab avec le Precisely My Bone Pencil de chez Benefit et justement j'ai envie d'essayer mon nouveau petit rouge à lèvres Lancôme qui est une petite merveille regardez-moi ça déjà le packaging comme ça noir doré lancôme c'est une beauté c'est un bijou ce truc là je vous l'avais montré aussi dans mon haul solde et alors il est particulier parce qu'en fait pour l'ouvrir il faut appuyer ici en haut il se dévisse et après vous le refermez tac il y a une sorte de clips ce qui fait qu'il ne peut pas s'ouvrir dans votre sac à main c'est hyper ingénieux c'est hyper bien pensé je trouve moi j'ai pris la teinte donc numéro 290 poème c'est un mat regardez la beauté non mais la beauté du rouge à lèvres surtout quand ils sont tout neufs comme ça ils sont merveillés on n'a même pas envie de les utiliser je vous fais un petit swatch donc c'est un rose comme ça je ne dirais pas que c'est un nude mais c'est un rose quand même assez léger genre de couleur que j'adore je ne vais pas faire de contour de lèvres puisque généralement avec les raisins comme ça il n'y a pas de soucis oh la la qu'est ce qu'il est crémeux oh la la c'est tellement agréable il est tellement crémeux je vous jure c'est une merveille trop agréable à appliquer je vous jure il est tellement hydratant mais c'est incroyable je le trouve magnifique je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires mais je trouve que la couleur est vraiment très 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 jolie d'habitude je n'aime pas trop trop les rouges à lèvres vraiment rose je trouve ça fait un peu trop girly un peu trop Barbie mais là je ne sais pas je trouve que c'est un rose mais qui est chic qui est élégant c'est un beau rose je trouve ouais j'aime beaucoup il sent super bon je ne vous l'ai pas dit mais c'est l'odeur des produits Lancome c'est l'odeur des produits make-up luxe c'est une tuerie l'odeur c'est un plaisir bon on verra s'il tient toute la journée ou en tout cas on verra combien de temps il tient mais là comme ça à l'application je suis vraiment fan que ce soit la texture l'odeur la couleur j'adore bon je vais le remettre dans son petit écran c'est tellement beau franchement j'aimerais pouvoir m'en prendre d'autres de cette collection c'est la collection absolue rouge je ne vous ai pas dit de chez Lancome s'il tient quelques heures au moins jusqu'au repas de midi pour moi pour moi c'est une réussite en tout cas là je l'aime trop 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 mais par contre je ne dirais pas que c'est un mat mat effectivement ce n'est pas un gloss ce n'est pas un satiné il est mat mais il n'est pas terne il a quand même une légère brillance je trouve mais vraiment très légère ce qui fait qu'on a de légers reflets je ne sais pas si vous voyez sur la bouche ce n'est pas un mat pur je dirais bon ben ça c'est top donc je me suis mise debout pour vous montrer comme toujours ce que donne le make-up final donc voilà écoutez au niveau du teint je pense que j'ai quand même réussi à rattraper la catastrophe du début avec le Bonjour Noudista de L'Oréal grâce à la poudre bronzante à l'anti-cerne à la poudre matifiante au blush notamment j'ai réussi quand même je trouve à me faire un teint qui est potable voilà sans produit teint et sans fond de teint parce que j'ai quasiment tout enlevé donc voilà ça passe évidemment on voit toujours un petit peu mes imperfections la peau n'est pas forcément hyper lissée et unifiée parce que je n'ai pas de fond de teint mais ça fait hyper naturel je trouve voilà ça fait un teint qui est vraiment très 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 léger bon sur les yeux rien de plus et ce petit rouge à lèvres je l'aime beaucoup 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 c'est vraiment une petite merveille de chez Lancome n'hésitez pas à l'essayer voilà pour mon petit maquillage du jour team nude comme on dit j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai eu quelques petites déceptions mais globalement je suis quand même très contente de l'anti-cerne Healthy Mix et surtout de la poudre Healthy Mix je l'ai trouvé vraiment génialissime le blush petit coup de coeur aussi franchement j'ai bien aimé le bronzer je le trouve quand même assez joli vraiment léger même si comme vous l'avez vu j'ai un petit peu galéré pour l'utiliser j'ai dû repasser quand même plusieurs fois et voilà la petite star de cette vidéo c'est vraiment l'absolu de Lancome que je trouve que je trouve sublimissime et je vous l'ai pas dit mais bien évidemment dans cette gamme l'absolu de chez Lancome il y a tout un tas de teintes donc il y en a vraiment pour tous les goûts je trouve que c'est un équilibre quand même assez parfait entre le mat et le satiné voilà voilà et le produit teint je n'en parle plus parce que je pense que vous avez compris mon avis et bien n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez passé un bon moment avec moi à me dire votre avis sur tous ces produits comme d'habitude dans les commentaires est-ce que vous les connaissez est-ce qu'ils vous tentent ou pas voilà comme toujours moi je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez bien soin de vous bye bye